C'est le chapiteau de la Cité de l'Union africaine qui a été choisi pour contenir ce nombre impressionnant de députés nationaux et personnalités politiques qui ont repondu favorablement à l'appel du président de la République pour la composition de l'Union sacrée de la Nation. Ils étaient à 309, ces élus du peuple rassemblés ces dimanches, dans ce cadre féerique de la Cité de l'Union africaine, à l'invitation du chef de l'État. Lors de son entrée, le garant de la Nation a eu droit à une standing ovation. Initiateur de la rencontre, le président de la République a dans son mot des circonstances circonscrit le cadre de cet événement. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a commencé par présenter ses voeux de nouvel an à l'assistance. Il a par la suite expliqué la vision qu'il porte de l'Union sacrée de la Nation. Nous sommes un tournant décisif de l'histoire de notre pays et cette histoire commence maintenant à s'écrire sur une autre page. Ma vision, elle est basée autour de l'homme congolais. Quand je dis l'homme, je n'exclus pas du tout les femmes, c'est l'homme avec grand H. On a beau crier aux envahisseurs, aux colonisateurs, aux impérialistes, à tout ce qu'on veut, mais nous devons reconnaître que ceux qui leur ouvrent la porte à cette prédation, à notre affaiblissement, c'est nous-mêmes. Le Congolais a perdu l'amour du Congolais et du Congo, sa patrie. Aujourd'hui, il y a quelqu'un à la tête de votre pays qui est prêt à vous écouter, qui croit en vous, qui croit en vos aptitudes. Quant aux députés nationaux FCC qui ont accepté d'adhérer à la nouvelle gouvernance du pays, le garant de la Nation les a rassurés. Vous n'avez pas trahi, a-t-il dit. Là, je m'adresse principalement à nos frères et soeurs, honorables députés venus du FCC. Je voulais vous dire, surtout à vous, ne vous sentez pas du tout gênés parce qu'on vous chante à longueur de journée que vous avez trahi. Ce n'est pas vrai. Au contraire, soyez fiers de vous parce que vos familles, vos électeurs sont fiers de vous. Vous les avez honorés. Vous n'avez trahi personne parce que vous n'avez pas transformé vos engagements politiques. Vous n'avez pas quitté un parti politique pour entrer dans un autre. Vous avez compris tout simplement où était le bon sens et l'intérêt de notre nation. Et vous y avez répondu. Tour à tour, les députés nationaux se sont succédés à la tribune pour affirmer leur loyauté à l'autorité suprême du pays. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui a ouvert le bal. Ensuite ont défilé les représentants des partis et regroupements politiques, toutes tendances confondues. Au finish, le président de la République a remercié tous les intervenants. Je suis convaincu qu'ensemble nous allons réussir, a-t-il dit. Il faut rappeler que cette rencontre, la première du genre avec les députés nationaux, désormais membres de l'Union sacrée, se tient à quelques heures de la convocation à l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire aux grands enjeux. Merci. 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 Merci.